bonjour et bienvenue ces petits chinois d'un c aujourd'hui on se retrouve pour le deuxième épisode de let's time lapse et on est au coeur de la ville au coeur même de la population de anoria town des anoriens on se retrouve pour l'église l'église qui malheureusement a subi une catastrophe lors de ce dimanche lors d'une garden party organisée par les par les moines en l'honneur de notre grand dieu grand dieu elle a cramé du fait du barbecue les merguez était un petit peu trop proche de la tourniture ça a un petit peu éclaboussé un petit peu brûlé bon c'est pas grave toute façon moi j'allais venir j'allais hop j'allais tout casser tout réparer ça tombe bien donc on est là pour refaire l'église l'église au final c'est un édifice hyper important dans une ville et je pense qu'il faut vraiment marquer cette importance en changeant la structure c'est à dire que l'église actuelle d'anoriata enfin l'église ancienne d'anoriata était vraiment très différent et enfin est vrai était vraiment trop proche en fait des maisons en tant que telle il faut vraiment marquer une différence à l'édifice religieux et n'importe quel style que vous faites si vous faites une ville je pense que l'édifice religieux puisque malheureusement ou heureusement je sais pas c'est vous qui jugez mais la religion est au coeur de nos préoccupations et même un peu trop mais donc c'est quand même bâtiment qui a une place importante et qu'il faut qu'il faut chouchouter il faut le prendre comme ça comme un petit moineau qui serait tombé de son nid et il faut lui chouchouter toi parce que sinon après ça devient pas un super aigle tu vois ça devient une petite merde bref donc on commence sur cette église église qui est plutôt simple je vais partir sur quelque chose de petit puisque je suis limité dans la place c'est un challenge aussi que m'impose le fait de retravailler sur des de l'existant et donc je vais travailler petit mais je pense qu'il faut travailler correctement on va donc commencer par alors j'ai fait un copier coller de la base et tout pour que je puisse savoir un peu dans quoi je travaille mais je pense que la prochaine fois je verrai directement dans la ville donc on va vraiment travailler sur une église relativement classique pour le moment je commence par placer les fondations fin plutôt à placer mes repères avec la stone brick il faut savoir que si vos proportions sont bien faites en stone brick enfin vos proportions de l'église est bien fait ou de la cathédrale qu'importe quelle que soit la taille si vos proportions de base sont bonnes vous allez vous en sortir facilement là en l'occurrence le carré du milieu je pourrais pas vous dire la taille mais je sais que le carré central par où on rentre est d'une certaine taille les deux carrés de chaque côté font la même taille et le tout le couloir j'ai plus les termes en tête mais tout le couloir qui va qui va qui va succéder fait la même taille que les deux carrés de chaque côté je sais pas si je suis clair enfin bref travaillez vraiment avant de vous lancer votre la répartition et la proportion de vos structures pour avoir aucun souci après là là très classique je me suis fait une base plutôt que mettre des vitraux j'ai décidé de mettre juste une ouverture avec avec les stone les stone brick fence enfin c'est pas les fans de pierre je trouvais que ça ça rendrait mieux que c'était plus simple je place déjà un toit un peu argouté un peu déjà alors ce toit j'avais hésité vous avez vu à le faire un arrondi là je les fais dans ce sens-ci puisque je trouve c'était un clin d'oeil tout simplement aux toits qui sont déjà dans la ville donc voilà un petit clin d'oeil ça fait pas de mal ça permet de de montrer que la ville enfin il faut quand même même si vous voulez que votre édifice religieux soit marqué là en fondamentalement il va être différent de la ville mais là je vais j'ai fait ce toit juste pour un clin d'oeil un clin d'oeil au toit de la ville je suis resté relativement classique je pense que je je me tiens plus mais il me semble que je me suis inspiré d'une photo juste pour ça je vais vous fixe le soleil pour les prochaines vidéos parce que visiblement ça peut embêter ça peut être un peu emmerdant donc on va fixe le soleil pour les prochaines vidéos je suis encore en train de tâter le terrain sur comment bien optimiser le format et je vais faire d'autres essais en recordant ma voix directement les débuts de normal pour certaines parties je sais pas trop encore je j'y vais à tâton mais vous voyez que ma façade est restée relativement classique je vous fais un point sur le sur le toit tout de même pour juste pour montrer que je j'ai pas envie de le laisser juste tout droit je trouve que tout droit bien sûr vous pouvez le laisser tout droit mais c'est tellement dépassé tout droit tu vois on est on fait évoluer la mode il faut apporter une évolution je veux dire la mode change et bien l'architecture change tu vois les toits droits c'était bien en c'était bien quand est-ce que j'ai commencé en 2015 et les gars on est en 2019 s'il vous plaît un fait des toits courbés non en fait autre chose mais en tout cas voilà je voulais apporter une petite courbure avec ces toits j'ai travaillé non pas avec des full blocs comme je vais le faire tous les toits de la ville mais avec des blocs de slab dû au fait que j'ai pas énormément de place pour travailler que je voulais tout le même avoir un effet creusé sur ma toiture donc voilà je travaillais donc avec des avec des slabs ce qui était ce qui était plus simple à faire je pense pour moi donc là on revient sur la façade et même la tour de l'église vous voyez que j'ai déjà fait un flip par ailleurs je coûte je coûte ça au montage parce que c'est pas intéressant sans foudre c'est un copy paste tout simplement pour gagner du temps donc on revient sur la façade j'ai choisi quand même de mettre en arrière-plan des des glowstone qui ont la texture de texture assez sympathique pour tout simplement déjà apporté de la lumière la nuit c'est important il faut y penser pour apporter de la lumière à la nuit ce qui va donner de la vie aux à vos plans de nuit ou vos balades nocturnes il faut quand même que j'y pense et qui va combler un peu tout ce trou on peut le laisser ouvert mais je préfère combler puisque j'ai tendance à pas faire les intérieurs c'est une petite technique pour ceux qui ferait pas les intérieurs foutez des lumières derrière d'ailleurs pour toute la vie j'avais fait ça j'ai mis des lumières en arrière-plan pour les fenêtres qui sont ouvertes et pour les fenêtres que je voulais garder éteintes la nuit pour avoir un côté un peu plus rp encore parce que tout n'est pas animé forcément dans une maison c'est pas versa ici et c'est un oriatan ok j'ai donc placé des placés des laines rouges pour faire un styloïdeau pour le toit là j'utilise une commande qui s'appelle bill line j'ai fait chez tracé d'arrivée j'ai fait un cercle grosso modo j'ai fait un trait tout droit je suis monté en colonne au centre de mon de mon cercle j'ai fait un cercle à la base et j'ai fait mais mais line avec avec world elite il va falloir que je vous fasse quelques petites petits tutos bientôt je vais vous faire des petits tutos mais juste focus à 100% sur une commande parce qu'il ya eu beaucoup d'évolution et je pense que certains d'entre vous même moi je pense que j'ai encore des choses à apprendre mais je pense qu'il ya certaines fonctions que vous connaissez pas et qui peuvent être très et même super utile en temps de build donc voilà je pense que je vais faire quelques vidéos exclusivement sur une 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 commande à chaque fois mais voilà le toit est relativement simple je l'ai fait très pointu avec très conique avec de chaque côté des arêtes en finale je trouve que ça rend super bien d'ailleurs ces arêtes avec ses petites ces petites boules d'escalier j'aurais pu le faire avec avec de la stone avec de la stone la cobblestone pardon mais elle est trop foncé pour utiliser tout simplement les fence mais elle est trop foncé dans le texture pack et là je trouve qu'on a super contraste entre le marron et le gris clair de la stone brick donc voilà je préfère le maintenir comme ça surtout que les toits sont déjà fait comme ça donc c'est forcément je vais pas changer de l'allure de mes autres toits pour le côté de la structure donc on va travailler déjà sur un pattern qu'on va copier coller tout simplement pattern relativement simple je vais faire des j'ai fait un toit comme comme les structures comme les maisons habituelles voyez sur le côté on a le on a le toit qui nous fait face et à l'intérieur duquel je vais venir mettre bien sûr notre petit vitrail le toit de le toit au sommet de la chapelle enfin pas de la chapelle mais au sommet je les fais en creux et en fait il va être creusé par section il va il va faire des petites vagues il va monter et descendre et descendre comme vous voyez au dessus il va monter et descendre et je pense que ça va être bien on va coller qu'on va copier coller tout simplement des sections de notre structure ce qui va ce qui va être intéressant oui comme que j'ai retravaillé mon toit parce qu'il débordait trop ce qu'il faut quand même se projeter que là la structure je vais faire des copier coller partout donc il va y avoir au moins quatre trois ou quatre fois la même le même pattern donc il faut pas que mon toit des bords de taureau surtout que là ça ça mangeait en fait un peu trop sur le pattern de de montrer voyez les deux petites ailes je mangeais un peu trop dessus donc je préférais le le raccourcir le rentrer un peu plus qu'il soit plus proche du corps pour un peu comme un gilet il faut que ce soit proche du corps dans l'appareil donc la copier coller un plutôt classique très classique même parce qu'il faut vraiment faut vraiment si vous connaissez pas les commandes world elite prenez le temps de les apprendre au moins les copier coller et pour bien les faire ça vous permettra de gagner beaucoup de temps et et le temps tout simplement ça vous permettra de faire autre chose est plus intéressant parce que refaire plusieurs fois la structure c'est complètement qu'on se le dise inintéressant pour le la boucle de fin j'ai décidé de de faire une un arrondi un arrondi tout simplement puisque alors bien sûr avec le toit que j'ai un arrondi vous savez vous doutez bien que c'est galère et je vous confirme que c'est galère c'est pour ça que j'ai utilisé que des full blocs mais même pour avoir la même forme de de la vue sur le côté que de la vue de face c'est hyper galère alors je m'en suis sorti tant bien que mal je vous avoue mais je suis c'est c'est pas c'est pas ça ressemble pas à 100% quoi puisque je suis sur une diagonale va refaire un truc en diagonale c'est un peu compliqué surtout que les blocs en diagonale sont plus grands que des blocs de face en termes de longueur si tu les regardes dessus tu vois la diagonale est plus longue que la face enfin c'est mathématique quoi tu comprends et du coup j'ai j'ai pas pu travailler aussi bien que que j'aurais voulu mais enfin voilà on voit là grosso modo tout ce qu'il ya à dire pour ce build et je pense que le rendu final est super intéressant comparé à ce qu'on avait avant voyez on a là vraiment une une structure qui qui ressort en tout cas de loin qui ressort très bien de la ville et qui vient apporter un point d'intérêt à la ville là où auparavant on était sur une structure tout était relativement uniforme sur un plan un plan large de la ville votre oeil n'était pas forcément attiré à un endroit ou un autre tu voyais que des toits pour faire simple tu voyais des endroits où ça jette varié tu savais qu'il y avait un petit quartier entre guillemets mais tu voyais pas de grosses variations là on est sur une grosse variation et là c'est sur quelque chose que j'aime bien donc voilà c'est tout pour cette vidéo j'espère que ça vous a rappelé je vous laisse sur quelque part allez c'était petit chez le danse et à la prochaine et à la prochaine Sous-titrage ST' 501